aujourd'hui pour bienvenue à tout le monde aujourd'hui on vous présente la troisième partie de comment créer une capsule vidéo en deux trente trois mouvements aujourd'hui on s'attarde particulièrement à la diffusion de capsules vidéo sur youtube donc c'est ça aujourd'hui l'ordre du jour va se composer d'abord de notre présentation mais vous commencez peut-être déjà à nous connaître un peu plus ensuite on va faire un survol de tout ce qui est youtube studio on va faire on va aller voir comment on fait la mise en ligne d'une vidéo puis en quatrième étape on va partager on va voir comment on peut partager le lien qu'on a fait avec youtube dans le classroom et pour finir on va vous présenter des services du récit art donc qui sommes-nous bien comme vous l'avez pu le voir dans les dans notre série de webinaires nous sommes des conseillères pédagogiques chevronnés passionnés des éthiques et de l'enseignement des arts je me présente je m'appelle Mylène Bélanger je suis nouvellement arrivé au récit des arts cet automne en remplacement de la merveilleuse Brigitte Louise Lessard je suis je suis j'étais je suis enseignante de musique depuis plus de 14 ans j'ai développé à travers les années une expertise en gestion de classe en différenciation pédagogique et je m'intéresse beaucoup aux pédagogies actives cette année je porte les dossiers musique et danse donc je te prête la parole Marie-Ève merci donc c'est ça moi je m'appelle Marie-Ève la police j'étais enseignante en arts plastiques au secondaire et je travaille pour le récit art depuis depuis cet été donc moi je m'occupe au récit art plus particulièrement des dossiers arts plastiques et arts dramatiques puis ma spécialité c'est vraiment au niveau des réalités augmentées et virtuelles donc éventuellement quand on va avoir un peu plus de temps on va aller créer des petites formations un petit peu plus un petit peu plus basé là-dessus notre la troisième membre de notre équipe qui est pas là avec nous aujourd'hui c'est André Caroline Boucher qui chapeau de cette équipe là depuis 1999 donc les intentions qu'on va couvrir aujourd'hui avec ce webinaire sont d'abord vous apprendre à pouvoir partager votre capsule vidéo avec vos élèves facilement ce webinaire s'adresse à des novices si vous êtes plutôt avancé peut-être que cette formation-ci correspondra pas à vos besoins mais donc c'est ça ça va vous permettre de vous initier aussi à youtube studio et puis cette formation là on la tourne un peu pour les utilisateurs de google classroom parce que veut pas on est dans l'environnement google nous sommes conscients que le midi on est souvent pressé puis des fois vous n'avez pas toujours le temps de terminer la formation et vous allez l'écouter par la suite on est conscients de tout ça mais on pense que c'est très important pour vous si vous voulez recevoir l'attestation d'avoir tout de suite les informations en début de formation pour que vous puissiez les remplir les attestations vous permettent d'avoir comme un petit certificat qui qui démontre votre présence avec nous ce midi donc je vous invite si vous savez que vous allez devoir quitter plus tôt à peut-être remplir tout de suite le formulaire pour vous assurer d'avoir d'avoir fait le tout avant la fin de la première parce que on génère toutes les les formations en fin de la première vous avez aussi le formulaire de rétroaction qui est à cet effet à cet endroit donc on va aller tout de suite s'attaquer à faire un survol de youtube studio pour mieux connaître l'interface puis les paramètres de diffusion ça va donc je vous invite à cliquer sur le lien suivant qui va vous amener directement au youtube studio vous êtes bon je vois les cliquer donc normalement est ce que ça va pour tout le monde vous êtes rendu dans le youtube studio ils vont peut-être vous demander de vous connecter à votre à votre compte google oui c'est ça il faut avoir un compte il faut avoir un compte google donc soit votre compte classroom ou un gmail une adresse gmail si vous utilisez ça personnellement pour pouvoir vous connecter au youtube studio donc une fois arrivé dans le youtube studio vous allez arriver sur le fameux tableau de bord qui vous indique les statistiques par rapport à vos à vos chaînes ou à vos vidéos que vous avez versé donc aujourd'hui on va moins s'intéresser à ce côté là parce qu'on n'utilise pas de côté business on l'utilise vraiment pour pour mon plan donc j'attire votre attention sur le côté gauche vous avez une série d'onglets qui vous permettent de bien naviguer sur la plateforme du youtube studio donc vous avez l'onglet vidéo qui vous permet de de voir tous les vidéos que vous avez versé dans votre dans votre studio vous avez aussi un onglet qui s'appelle liste de lecture toutes les listes de lecture que vous avez réalisé avec votre compte se retrouvent ici et comme vous allez pouvoir voir un peu plus tard on pourra faire des ajouts de nos vidéos dans certaines listes de lecture et même en créer les autres onglets servent beaucoup plus au niveau lorsqu'on utilise youtube de manière plus commerciale ou en lien avec des chaînes j'attire votre attention tout de suite à l'onglet paramètres et je vais vous inviter à cliquer vous aussi avec moi on va aller activer une fonction qui va vous permettre d'aller d'avoir de pouvoir télécharger des vidéos de plus de quinze minutes donc je vous invite à suivre donc on a pesé sur paramètres et là maintenant on va aller sur chaîne vous allez aller dans accessibilité aux fonctionnalités je vous encourage tout de suite à le faire parce que c'est souvent des des mécaniques qu'on se dit ah oui oui je vais le faire après ça quand ça va être fini là ça prend quelques quelques secondes puis c'est réglé comme on avait fait avec l'eau donc vous allez venir ici à la fonctionnalité qui nécessite par vérification par téléphone si vous avez un téléphone cellulaire ça va aller rapidement vous pourrez reporter la procédure à plus tard si c'est même mieux là je vous oblige pas donc je vous invite ici à l'activer la mienne est déjà activée vous allez devoir appuyer ici il va y avoir une section qui va s'ouvrir à vous vous allez avoir le choix de pouvoir avoir un code par sms ou un message cellulaire donc je vous invite à l'activer et si vous avez votre cellulaire puis l'envoyer par sms ça prend quelques secondes puis c'est réglé parce que si vous le faites si vous activez pas cette fonctionnalité là vous pourrez pas télécharger des vidéos de plus de 15 minutes c'est sûr qu'on vous a suggéré de faire des vidéos de moins de 7 minutes et moins mais si jamais vous avez des vidéos un peu plus longues par exemple des réunions que vous avez enregistré ou quoi que ce soit il faut que ce soit activé préalablement et aussi pour personnaliser la petite miniature la petite vignette de présentation d'introduction à la vidéo si vous voulez téléverser votre propre miniature intéressant parce que des fois la vidéo on est pris des fois c'est pas toujours agréable comme visuel donc ça donne un beau fini c'est bon ça va est ce que la procédure est correcte est ce que je peux avoir des petits pouces en l'air pour me valider que tout est beau je vais pas aller trop vite non plus donc tout est beau moi j'ai envoyé le compte la validation est envoyé là bon super donc je m'en reviens maintenant au au à la partie où on qui nous intéresse le plus c'est d'aller d'aller apprendre à verser son vidéo donc j'attire votre attention en haut à droite sur le bouton créer vous allez appuyer ici et appuyer sur téléverser des vidéos donc je vous suggère de peut-être si vous avez suivi nos autres webinaires vous avez créé peut-être une petite capsule vidéo à partir de cap wing ou vous avez peut-être utilisé l'eau vous avez fait une vidéo avec l'eau donc vous pouvez la télécharger donc je vous invite à aller récupérer une de vos vidéos qui n'est pas trop longue qui pourrait aller s'insérer vous avez deux façons de pouvoir insérer votre vidéo simplement glisser ici dans l'espace ou aller sélectionner sur votre ordinateur un fichier plus précisément et vous allez le verser téléverser aussi simple que ça ça va donc nous voici aussi dans l'onglet de réglage ben de réglage on va faire le tour parce que c'est fait en plusieurs étapes ça nous permet vraiment d'aller couvrir tous les paramètres de la vidéo sachez que par la suite vous allez pouvoir faire des modifications et je vais vous montrer comment donc vous avez la section où on vous demande de mettre un titre obligatoire plus vous allez être explicite dans votre titre plus ça va être efficace au niveau de permettre aux gens de se retrouver facilement dans vos vidéos vous avez le lien ici qui est possible de copier mais sachez qu'à la fin vous allez pouvoir y accéder rapidement aussi une description puis quand on parlait de miniature ici vous voyez présentement la vidéo est en traitement si vous êtes présentement dans une école ça peut que ce traitement là soit un peu plus long à cause de la bande passante mais soyez patient ça va se télécharger normalement ici dans cette section si la miniature comme on avait dit c'est comme la page couverture de notre vidéo youtube là quand une fois la vidéo télécharger vous allez voir apparaître des choix de miniatures où vous pouvez aussi faire votre propre choix de miniatures donc on pourrait simplement aller chercher une image puis c'est comme là moi j'en ai une pas très avantageuse mais on peut aller chercher des images personnelles ou dans les suggestions là je vais continuer d'avancer les suggestions vont sûrement apparaître donc simplement cliquer sur l'image que vous choisissez et ça va se faire automatiquement ensuite vous pourrez utiliser vous pourrez verser votre vidéo dans une playlist que vous avez déjà créé ou vous en créez une à votre choix avec le nom que vous désirez vous pourrez choisir si cette liste de lecture là sera public, privé ou non répertorié quand on parle de non répertorié c'est que lorsqu'on fait dans l'outil de recherche le nom bien on le retrouve pas donc ça on doit avoir l'accès par par quelqu'un pour pouvoir y aller ça vous va il n'y a pas de questions maria non donc toi pas de m'arrêter puis n'hésitez pas à à me déranger si vous avez des questions donc quand on parle maintenant d'auditoire donc on doit se questionner si notre vidéo on on la destine aux enfants ou elle n'est pas destinée aux enfants la question c'est pas c'est plus de savoir quels paramètres ça va venir impacter lorsqu'on fait un choix quand vous décidez de destiner votre vidéo aux enfants sachez que les gens qui vont visionner la vidéo ne pourront pas l'ajouter à leur liste de lecture donc des fois ça peut être un peu limitant lorsqu'on actionne aussi le mode destine aux enfants la prochaine étape qui est normalement de pouvoir ajouter un écran final qui nous amène à nous rediriger vers d'autres liens ou d'autres vidéos n'est pas disponible donc c'est les deux limitations qui sont proposées par cette fonction si on la met qui n'est pas destinée aux enfants bien là on a beaucoup plus d'accès c'est bon tu avais-tu quelque chose à rajouter maria non c'est bon dans les autres options je vous invite à aller cliquer sur cette section-ci il y a plusieurs onglets qui pour nous pour nos besoins sont pas vraiment intéressants mais sachez que vous pouvez aller mettre des sous-titres qui peuvent être générés par là mais c'est vraiment au niveau de la section commentaires que je veux attirer votre attention lorsqu'on est sur YouTube on voit on peut souvent mettre une série de commentaires puis si vous désirez désactiver cette fonction-là ou simplement pouvoir les vérifier ou les faire un premier tri par YouTube bien juste aller choisir la bonne option qui correspond à vos besoins c'est ça par défaut YouTube mais la version retenir les commentaires potentiellement inappropriés pour examen donc par défaut avec une liste de mots clés générés par YouTube il y a les commentaires qui pourraient avoir du langage haineux sont modérés mais vous vous pouvez choisir de modérer tout 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 les commentaires donc avant qu'ils puissent être publiés ou de tout simplement les désactiver si jamais c'est ça si jamais c'est une chaîne pour la classe ou quoi que ce soit puis que vous voulez pas que les élèves commencent à commenter puis à écrire des à avoir à gérer justement tout ce flux de commentaires-là vous pouvez juste les désactiver tout simplement oui Frédéric ça veut dire que vérifier tous les commentaires on peut générer des mots qu'on veut pas qu'ils se retrouvent dans les commentaires on peut nous-mêmes faire une liste de mots si vous allez voir les commentaires avant qu'ils soient publiés ah je comprends on a la liste ah je comprends tout simplement ok c'est bon excellent puis sachez que si vous oubliez d'aller vérifier cette section-là vous pouvez toujours revenir par après il y a vraiment pas de c'est pas coulé dans le béton donc une fois que vous avez vérifié ces paramètres ici vous pouvez appuyer sur suivant là comme comme je vous avais dit tantôt si j'en viens à mettre avec destiné aux enfants ici l'étape suivante n'est pas accessible ok donc là comme je veux la voir je la mets destinée qui est pas destinée aux enfants puis là j'y accède dans le fond l'écran final comme on avait la miniature au début l'écran final lui c'est ce qui nous permet de pouvoir rediriger on voit souvent lorsqu'on écoute des youtubeurs ou des tutoriels d'autres liens pour pouvoir aller ensuite aller rejoindre une liste de lecture ou s'abonner à à une personne donc c'est exactement cette fonction-là on voit aussi le mot carte la différence entre les deux c'est que l'écran final c'est vraiment les gros liens qui clorent la vidéo puis les cartes ben c'est comme des petits signets durant la vidéo qui apparaissent à certains moments qui suggèrent des playlists des vidéos ou des mamanquins des chaînes c'est ça donc je vous invite on a le temps d'aller survoler un petit peu ici le type d'écran final que vous pouvez mettre dans votre vidéo ici vous pouvez importer les les une vidéo avec un lien d'abonnement vous pouvez prendre une avoir une liste de lecture et un lien d'abonnement donc il y a plusieurs façons de le faire plusieurs dispositions différentes exactement donc les les différents types de d'éléments que vous pouvez mettre vidéo liste de lecture s'abonner ou une chaîne si vous voulez aller chercher pour mettre un lien ben là c'est des comptes qui qui demandent des inscriptions payantes donc est-ce que ça devient intéressant d'aller est-ce que vous voulez voir comment on les ajoute où ça va parce que dans le fond je peux aller cliquer ici je vais vous montrer rapidement donc ça vient tout de suite s'ajouter à votre peut-être image votre petite image de montage ici vous pourriez déplacer là on est vraiment dans la section finale vous pourriez déplacer et choisir quand vous les faites apparaître vous pouvez c'est ça les supprimer sans problème puis donc c'est ça la disposition elle peut être redisposée à votre façon sur votre sur votre vidéo pour pouvoir exemple aller chercher ici je vais choisir ce que je veux verser à l'intérieur donc c'est une vidéo je pourrais choisir une vidéo qui est mise en ligne la dernière qui a été mise en ligne donc c'est une fonction qui peut être vraiment intéressante mais qui n'est pas obligatoire donc sachez que cette section-ci vous pouvez simplement passer sur suivant puis ça n'a pas d'impact lorsque vous faites votre vidéo d'abord les paramètres qui sont importants au niveau de la visibilité sachez que lorsque vous publiez une vidéo sur sur YouTube bien vous avez trois façons de la publier soit elle devient visible de manière privée non répertoriée ou publique publique on s'entend que c'est accessible à tout le monde et lorsqu'on appuie dans la barre de recherche on le retrouve rapidement on peut rapidement trouver une vidéo lorsqu'une vidéo est classée non répertoriée quand on la cherche sur l'outil de recherche on ne la retrouve pas et ça nous prend vraiment un code bien un lien pour pouvoir y accéder et finalement si vous allez vers les publications qui est privée vous allez devoir partager la vidéo à partir des différents comptes Google des personnes il faut inviter il faut inviter précisément les personnes à qui on veut partager la vidéo donc là si on pense à une classe de 300 c'est moins efficace comme mécanique donc si on a une ou deux personnes c'est une autre chose puis sachez que si vous voulez partager un lien si vous la mettez privée ça ne fonctionnera pas on va reparler un petit peu plus tard donc vous pouvez aussi planifier la mise publique un peu plus tard c'est vraiment votre votre choix c'est bon ça va donc quand ces différentes sélections là sont faites je vous invite à enregistrer et là vous allez vous retrouver sur normalement la section vidéo et il va apparaître ici c'est bon ça va je vous ramène ici vous allez pouvoir voir vous voyez le niveau de visibilité là je l'ai mis privé mais je pourrais décider de la mettre non répertoriée puis d'enregistrer donc là on voit vraiment un portrait je vous ramène rapidement dans le dans la diapositive de dans le document de travail d'aujourd'hui nous avons mis à l'intérieur du document un aide mémoire qui va vous aider à vraiment vous rappeler des différentes sections comme le lien où on le retrouve les éléments de confidentialité les miniatures les clientèles ciblées donc ce document là il est vraiment il vous sert d'aide mémoire pour vous aider à retourner dans les dans les différentes les différentes sections même chose pour pour le suivant sachez que vous pouvez aussi décider de faire de modifier les licences pour y aller vers une licence qui est Creative Commons qui dans le fond donne les droits tu peux tu me au niveau des droits des droits sont libres de droits donc on peut reprendre la vidéo la modifier si on si on met une licence Creative Commons ça veut dire qu'on donne aux autres aux utilisateurs la possibilité de réutiliser notre contenu donc de réutiliser la vidéo pour pour la transformer ou quoi que ce soit donc là je sais que je vais juste revenir parce que la différence entre privés parce qu'on pose la question dans le clavardage la différence entre privés et non répertoriés on va le voir un petit peu plus tard plus en détail mais privés c'est vraiment sur invitation donc on invite les gens par courriel à visionner la vidéo non répertoriés c'est que le lien est partageable la personne à qui si on partage le lien à quelqu'un la personne elle peut repartager le lien à quelqu'un d'autre etc. donc ça peut être visible par plusieurs personnes mais on ne peut pas rechercher la vidéo à travers l'outil de recherche de YouTube donc quelqu'un monsieur madame tout le monde ne pourra pas tomber sur votre vidéo par hasard en tapant un mot clé c'est ça exactement c'est ça donc non répertoriés il faut vraiment avoir le lien pour pouvoir voir cette vidéo là il faut que quelqu'un nous ait partagé le lien tandis que privés on doit vraiment inviter par courriel en écrivant le courriel des gens à qui on veut partager la vidéo on doit vraiment inviter les gens par courriel ou sinon c'est des vidéos quand on met les vidéos privées ça peut être juste des vidéos que nous on dépose là juste pour les avoir dans un nuage à quelque part juste pour qu'elles restent là qu'elles ne prennent pas d'espace sur notre ordinateur mais qu'on ne veut pas partager à personne on va les mettre privés mais si vous les mettez privés on va le voir tout à l'heure vous ne pourrez pas utiliser ces vidéos là dans des activités dans le classroom exactement c'est là que ça va nous bloquer c'est ça donc avant d'entrer dans la partie où on peut faire des montages je veux juste vous rappeler cette petite mécanique là où on a mis on a glissé la vidéo peut-être que ça a été un peu trop vite pour certains donc ce que je veux vous proposer c'est que dans les prochaines semaines d'ici noël sans problème je vous invite à pratiquer ces mécaniques là pour que dans le fond contrairement tu sais souvent on va faire des formations puis une fois que la formation est faite on tasse ça puis ça reste là mais on l'oublie puis on ne sait pas donc je vous invite fortement à faire des tests pendant vos tests vous allez peut-être rencontrer des difficultés mais je veux vous présenter un service qu'on a un nouveau service qu'on vient de développer au niveau du RECIAR c'est un service qu'on appelle le RECIAR au bout du fil c'est une forme de ligne ouverte ou d'un service de garde où on fait une garde pour vous aider lorsque vous rencontrez des difficultés techniques au niveau du numérique donc un art oui en enseignement des arts donc je vous invite fortement à faire des tests puis à revenir avec vos questions les lundis on est disponible de 7h30 à 1h si vous avez un peu de temps durant une pause vous avez une période libre venez faire un tour pour l'instant on est capable de répondre à tout le monde on n'a pas peut-être pas toujours toutes les réponses tout de suite mais on a du temps pour pouvoir approfondir les questions s'il y a lieu donc on est vraiment là pour vous accompagner donc sachez que si c'est plus difficile pour arriver aujourd'hui à faire votre votre mécanique n'hésitez pas à utiliser ce service maintenant une fois qu'on a versé la vidéo ce qui est intéressant je vous ramène dans dans notre YouTube Studio c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle le la zone de montage on peut travailler notre vidéo donc vous avez vu je refais la mécanique rapidement donc j'ai choisi ma vidéo puis là on a plusieurs outils ici mais moi je vais attirer ici sur le petit crayon pour vous amener les modifications donc ça vous permet d'accéder lorsque je disais tantôt qu'on pouvait aller revenir sur plusieurs éléments pour pouvoir les modifier c'est en accédant avec ce petit crayon donc comme vous avez vu sur les images tantôt du du slide vous avez vraiment une photo de ce de ce forme de tableau de bord donc vous allez pouvoir aller récupérer comme ici là on parlait de la la zone de visibilité si vous désirez la 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 passer en mode public vous pouvez aller ici ou en mode privé vous pouvez vraiment les modifier directement dans cette section aussi comme on avait parlé la miniature vous allez vous retrouver exactement les mêmes choses qu'on avait étape par étape quand on a versé la vidéo faites ça maintenant votre attention au monteur vidéo ici donc en cliquant ici bon vous allez avoir accès à un outil de montage là c'est sûr qu'on s'en on n'est pas rendu un final code pro puis on est on est vraiment dans la base mais il y a plusieurs éléments intéressants à pouvoir faire vous pouvez découper découper votre votre vidéo si vous le désirez vous pouvez aussi ajouter une musique là juste parce que j'ai cliqué en appuyant sur le là c'est pas j'ai modifié le coupage excusez je suis coincée normalement vous appuyez sur le petit plus donc sur le petit plus ici vous avez accès à une liste de musique gratuite libre de droit qui vous permettent de pouvoir accompagner uh vos vos petites vidéos donc vous avez simplement à ajouter ou vous pouvez simplement la retirer ici méfiez-vous moi j'ai tendance à vouloir cliquer dessus puis je me retrouve vous pouvez aller au bout ici là sur les trois petits points pour retirer ou aller directement la retirer ici vous pouvez aller travailler l'écran de l'écran final comme on avait parlé tantôt donc vous avez les différents ajouts comme la vidéo une liste de lecture s'abonner donc on peut y aller directement et le déplacer c'est exemple on prend s'abonner on peut aussi jouer avec les la durée puis ce que j'aime vraiment comme comme fonction puis qui est très utile lorsqu'on est un un enseignant c'est flouter des visages donc dans l'essai des listes des listes de noms des dossiers si vous faites par exemple une capture d'écran puis vous avez des dossiers dans votre ordinateur vous ne voulez pas montrer les titres etc. ça permet de flouter des endroits de exactement c'est ça c'est vrai moi je l'associe souvent au visage mais c'est vrai que si on veut montrer un document puis on ne veut pas que les adresses paraissent ou des choses comme ça c'est peut-être vraiment utile puis on n'est pas obligé de tout refaire la vidéo juste pour cet élément là c'est ça donc vous avez deux fonctions soit le flou du visage qui dans le fond c'est comme un outil qui détecte les visages puis qui vous permet vraiment d'aller choisir mais comme dans cette vidéo aussi on n'a pas de visage je n'activerai pas cette fonction là mais je vous encourage à aller l'explorer le floutage personnalisé vous permet vraiment d'aller cibler soit soit on utilise un carré ou un cercle pour pouvoir aller flouter là encore là je ne sais pas pourquoi je recommence ici c'est à aller personnaliser ici puis là vous voyez mon carré apparaît ici on peut vraiment aller choisir la zone précisément du floutage et un choix qui est intéressant c'est suivre l'objet ou fixer la position au flout lorsqu'on est avec exemple des vidéos de visage qui se déplacent l'outil permet vraiment de suivre on s'entend des fois il faut agrandir un petit peu le cercle mais on peut vraiment aller ajuster chacune des parties où on ajoute le flou on peut même en ajouter plusieurs si vous voulez faire un ajout vous allez ici vous pourriez faire un autre flou personnaliser que vous pouvez aussi ajuster et déplacer mon la souris ne m'aime pas en ce moment mais vous pouvez normalement le déplacer donc sachez que lorsque vous utilisez la partie où on floute il y a un certain délai d'une 30-40 minutes avant que les modifications soient faites donc je vous suggère fortement que votre vidéo soit soit privée soit non répertoriée avant de avant qu'il y ait des diffusions surtout si vous vous floutez des visages d'enfant donc c'est vraiment important donc lorsque vous avez fait vos modifications vous allez appuyer sur enregistrer c'est normal qu'il y ait un délai d'enregistrement là il cherche un peu donc dès que je vais appuyer j'aurai pas accès à la vidéo le temps que les modifications se passent est-ce que tu avais d'autres ajouts dans cette section-ci Marie-Ève que j'avais pas pensé j'ai pas mal fait le tour oui non c'est sûr le temps que ça prend c'est important parce que si jamais c'est quelque chose dont on a besoin pour 5 minutes plus tard mais ça sera pas disponible le temps que le temps que les enregistrements soient faits donc c'est ça faut le savoir que c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer à l'avance si on a besoin de flouter des sections de la vidéo ça prend quand même du temps normalement pour la vidéo normale il y a pas ce délai là aussi long tu me confirmes c'est bon oui pour une vidéo normale ça dépend vraiment juste de la longueur de la vidéo la longueur de la vidéo c'est ça pour enlever le floutage n'oubliez pas c'est la section en haut avec la petite poubelle je me fais souvent avoir donc je vous invite à aller appuyer sur enregistrer je vous ramène donc dans notre document de présentation quelques petites astuces pour terminer la visibilité lorsqu'on parle de visibilité pour la diffuser sur classroom il est vraiment important comme on a parlé que la vidéo ne soit pas privée parce que vous ne pourrez pas diffuser quand ils vont arriver sur la vidéo elle ne sera pas disponible aux personnes qui ne sont pas dans notre liste d'invités donc choisissez un mode soit public soit non répertorié pour les commentaires comme on voit souvent sur YouTube on en a parlé aussi tantôt vous avez la possibilité de désactiver ou de modérer les commentaires donc dans la section commentaires dans les options YouTube est vraiment sensible au niveau des droits d'auteur ce qui est une bonne chose je veux juste attirer votre attention sur des fois on a peut-être une petite radio qui joue derrière nous pendant qu'on construit nos tutoriels il y a comme une surveillance dans les vidéos puis des fois on ne se rend même pas compte qu'il y avait de la musique mais il en détecte puis on peut avoir un petit signalement de la part de YouTube où la vidéo risque d'être retirée donc ça serait dommage que ça arrive donc pour vous éviter de perdre beaucoup de temps à reprendre des vidéos portez attention, une attention particulière là-dessus même chose pour l'utilisation de musique avec des droits des droits d'auteur qui sont libres de droits et finalement la petite validation vous permet de qu'on a fait en début de webinaire vous permet de pouvoir téléverser des vidéos de plus de 15 minutes c'est sûr que comme on vous a dit on favorise des capsules plus courtes mais il y a des moments où ça peut être utile puis des fois quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi la vidéo ne fonctionne pas en ayant activé ça, ça règle le problème puis les fameuses miniatures personnalisées qui sont vraiment intéressantes ensuite dans les petites astuces on a l'écran final qui peut vous servir de redirection vers une autre vidéo qui pourrait être très pertinente vous pouvez vous en servir aussi pour suggérer une liste de lecture à vos élèves ou simplement partager une chaîne d'un collègue qui va être vraiment intéressant sachez que vous ne pouvez pas partager votre propre chaîne dans les écrans final parce que vous êtes déjà dedans YouTube permet aussi de fractionner une vidéo en petites sections pour permettre aux spectateurs de pouvoir mieux se situer à travers un contenu de vidéo donc vous avez sur le mot relié pour l'écran final un petit tutoriel pour le mot section vous avez un tutoriel comment utiliser à partir du timeline comment créer vos propres sections donc je vous invite à aller consulter ce tutoriel-là fort intéressant puis finalement la technique de flouter vous avez aussi un tutoriel qui vous permet de refaire étape par étape la procédure qu'on a faite aujourd'hui qui vous permet de flouter des visages d'élèves mais aussi des informations que vous ne voulez pas qu'ils soient diffusés maintenant bien pour finir bien c'est beau à prendre à diffuser une capsule mais comment je peux la partager dans un environnement de classroom on vous propose trois méthodes de pouvoir utiliser à partir du lien que vous avez produit de votre vidéo vous pouvez maintenant la diffuser dans un classroom la première chose c'est d'utiliser le flux du classroom pour diffuser souvent une vidéo d'ordre général qui s'adresse à l'ensemble du groupe donc vous allez vraiment dans la section où on compose nos messages vous allez vous situer sur le bouton vous allez appuyer sur le bouton ajouter et vous allez retrouver la section YouTube et vous allez pouvoir y insérer le lien que vous avez produit ensuite dans la section devoirs vous pourriez joindre une vidéo comme support à un travail donc lorsque vous créez un devoir vous allez encore appuyer sur le bouton ajouter et aller sur YouTube et y insérer votre lien vidéo et pour terminer ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut utiliser la vidéo pour l'insérer dans un formulaire où on pourrait questionner les élèves par rapport au contenu donc lorsque vous créez un Google Form pour pouvoir ajouter une vidéo il suffit d'aller ici sur le petit logo qui représente YouTube insérez le lien et ensuite vous pourrez construire vos questions à partir de tout ça je veux juste revenir pour être sûr lorsque vous avez créé une vidéo pour retrouver facilement le lien donc lorsque vous appuyez sur le crayon vous récupérez ici le lien de votre vidéo et c'est comme ça que vous allez pouvoir le partager Finalement, suite à cette formation-ci, il va y avoir la dernière partie des 4 webinaires sur comment créer une capsule en 2-33 mouvements qui va porter sur la diffusion de capsule vidéo mais maintenant sur le screen pour les gens qui utilisent Microsoft aussi bien on a cherché à répondre à votre besoin ce webinaire ce webinaire va se débrouler le 26 novembre donc ce jeudi à midi est-ce que ça va, il y avait-tu des questions avant qu'on clore avant de clore le tout non ça va, tu répondais au fur et à mesure oui donc je t'invite à peut-être finaliser parfait donc c'est ça en terminant vous pouvez toujours nous écrire un courriel ou à l'adresse que vous voyez à l'écran service-national-areciar.ca si vous êtes des enseignants en art on vous invite à vous inscrire à notre communauté en art via notre site web on va vous montrer dans quelques instants et aussi à vous abonner à notre page Facebook c'est à cet endroit-là qu'on tient vraiment informé de tout ce qu'on fait au fur et à mesure et si justement la création de capsules vous intéresse ou vous voulez vraiment aller plus loin là-dedans on a un cours dans Campus Récit un cours en auto-formation qui s'appelle exploiter la classe inversée 4 heures donc qui vous amène le pas à pas à utiliser vos capsules à voir comment utiliser vos capsules pour transformer votre classe en classe inversée sachez que tous les tous les les liens sont cliquables et vous redirige directement sur sur les les sites proposés donc pour vous inscrire à notre communauté en art vous n'avez qu'à aller dans notre site web j'ai partagé juste il y a quelques instants un lien pour nos webinaires mais quand vous cliquez déjà dans ce lien-là vous pouvez aller à l'onglet communauté en haut et remplir le formulaire demandé pour vous inscrire à notre communauté ensuite on l'a partagé au début du webinaire mais je vais repartager les liens dans quelques instants on vous invite à répondre à un très court formulaire de rétroaction juste pour nous aider justement à mieux comprendre vos besoins puis à recueillir votre opinion sur le webinaire que vous avez eu aujourd'hui et j'ajouterais j'ajouterais aussi de l'importance de prendre le temps de le faire parce qu'on cherche vraiment à répondre à vos besoins plus vous nous tenez formés plus c'est important des fois dans le formulaire de rétroaction vous voulez qu'on communique avec vous mais vos noms puis vos coordonnées ne sont pas à l'intérieur donc je vous invite à prendre le temps d'écrire vos coordonnées si vous voulez qu'on vous relance le deuxième lien c'est pour demander votre attestation alors si vous voulez une attestation de présence pour avoir suivi le webinaire aujourd'hui que vous voudriez montrer à votre direction par exemple il faut remplir ce formulaire là c'est important de le faire aujourd'hui d'ici une heure les attestations vont être envoyées en bloc donc c'est important de remplir ça tout de suite pour pouvoir l'avoir ensuite si jamais vous avez commencé à vous créer un portfolio professionnel numérique on offre maintenant des badges que vous pourrez trouver dans Campus Récit donc vous avez à vous créer un compte dans Campus Récit et ensuite vous devez vous inscrire au cours rendez-vous virtuel du Récit pas les printaniers là l'image ça dit printaniers mais c'est pas ceux-là pour pouvoir ensuite retrouver le webinaire d'aujourd'hui et demander le badge je vais l'avoir pour terminer c'est Marie-Euf qui fait le oui c'est ça le transfert alors combien de mots vaut une vidéo si une image vaut mille mots professeur James McQuavy a calculé qu'une vidéo d'une minute vaut 1.8 million de mots parce que si on a 30 images par seconde dans une vidéo et 30 images dans 60 secondes ça donne 1800 images donc 1800 images dans une minute de vidéo et ça donne 1.8 million de mots en tout et partout pour une vidéo d'une minute donc on vous remercie de votre présence merci